Il s'agit du patinage freestyle. C'est un mélange de patinage extrême, de patinage artistique et de hip-hop. Découverte ! Je suis présidente de l'association Patinage Freestyle, que j'ai créée avec d'autres personnes en 2009. Pour développer et promouvoir cette nouvelle activité du patinage freestyle. Le patinage freestyle se compose de plusieurs éléments. On a tout ce qui est sauts, les 360, des sauts sur le tremplin, des sauts par-dessus des barres. On a tout ce qui est dérapage, c'est vraiment propre à l'activité du patinage freestyle. On a des figures, on verra tout à l'heure, des gonnettes, des scorpions, des petites choses un peu originales qui se retrouvent que dans cette activité. On a aussi du slalom, qui se rapproche un peu du roller. Et on a les pattes danse. Voilà. Je dirais que c'est un sport de liberté, d'épanouissement. Parce que quand on est sur la glace, c'est vraiment, c'est pas une discipline où il faut faire des figures précises. C'est de l'invention, ça vient de nous, on donne de nous dans le sport, en commun, tous ensemble. Alors l'association patinage freestyle, elle a une vocation bien particulière, c'est d'aider les patinoires et les directeurs de patinoires à mettre en place cette activité en toute sécurité. En fait, nous sommes peu, à l'heure actuelle, il semblerait que nous soyons moins d'une dizaine en France, les 150 patinoires qui existent, à avoir réservé des créneaux et développer cette activité-là. Ça se développe vraiment depuis 2008. Dans les patinoires, on a vu des équipes se créer, des jeunes faire du freestyle en sens public. Et depuis 2010, vraiment, ça prend beaucoup d'ampleur. Il y a énormément d'équipes et d'associations de patinage freestyle qui se créent. Là, ça fait vraiment deux ans où quasiment tous les mois, il y a des soirées freestyle organisées dans les patinoires. Donc, ça prend vraiment énormément d'ampleur. Moi, en fait, actuellement, je suis membre du bureau, donc secrétaire en plus d'être freestyler. Et donc, je fais ça parce que le freestyle, c'est devenu une passion et j'ai toujours envie de m'investir plus dans l'association en elle-même et dans le sport en général. On a trouvé une activité ici qui rassemble à peu près à part égale, on va dire, la patineur de nuance ou du moins, à peu près 50% garçons et filles. Donc, on a une vraie approche qui est un petit peu différente de celle que nous avons habituellement, où on a les filles qui vont être un peu plus, techniquement, un peu plus posées, etc. Les garçons qui vont apporter une force, une puissance dans les sauts et se mélangent des deux. Quelque chose de très intéressant. C'est quelque chose d'assez novateur, on va dire, dans cette pratique. Je pense que c'est avant tout une bande d'amis qui viennent partager leur passion tous ensemble sur la glace. Et ça se ressent vraiment quand on patine et quand on fait des petits galas ou des petites démonstrations. On voit vraiment cette cohésion d'équipe qui est très importante dans ce sport. Je dirais que c'est beaucoup de respect de l'autre et de soutien surtout. Pour ceux qui commenceraient à se dire non, j'y arrive pas et tout, on est tous autour de lui jusqu'à ce qu'il y arrive. Pour lui montrer que quand on veut vraiment faire quelque chose, on peut le faire s'il y a tout le monde qui est autour. C'est pas un sport où on est tous seuls dans son coin. C'est vraiment, il faut être tous à l'écoute. Alors si on veut débuter, le mieux c'est d'aller voir les freestylers qui patinent en sens public. Et puis il y a beaucoup de partage. Donc en général, quand on a un nouveau, on l'intègre facilement. Et puis après, comme ici à New York, quand on a la chance d'avoir une association avec des créneaux réservés, il y a une petite cotisation à payer pour pouvoir s'entraîner toute l'année, tout simplement. Au début, oui, c'était difficile parce que j'avais peur de tomber et tout. J'étais là, je fais non, je vais pas réussir. Je peux me faire mal parce que c'est quand même assez dangereux comme sport. Mais finalement, quand on a des protections et tout, on n'a qu'une envie. C'est d'essayer d'aller au maximum, de se surpasser pour montrer ce qu'on sait faire. Et c'est juste ça, il faut juste avoir la motivation, l'envie et après, ça passe tout seul.